Musique Martine, Martin, bonjour à tous J'ai l'impression que ça fait mille ans que j'ai pu faire de crash test de marque Eh bien nous y voilà les amis, youtubeuse beauté qui ne fait plus de revue beauté Mais je vous ai entendu, je sais que ça vous manque Vous avez envie, vous avez faim, vous avez soif de crash test Eh bien pas de soucis les amis, aujourd'hui je vais tester une marque Vous l'avez bien évidemment découvert dans le titre de cette vidéo Une marque qu'on connait tous Yves Rocher les amis Remettons les choses un petit peu en place Yves Rocher, personnellement, c'est une marque qui a bercé ma jeunesse Je vais peut-être, qui sait, débloquer un souvenir lointain chez certains et certaines Martines Qui ont peut-être 25, 30 ans et plus Pour moi Yves Rocher c'était vraiment synonyme surtout de Noël Et alors ces espèces de petits paniers qu'on pouvait acheter au magasin Avec plein de produits de bain Des petites billes à faire fondre dans le bain Un peu gelatineuses, enfin ce genre de choses Ça pour moi c'était Yves Rocher Yves Rocher c'est une marque, attention, qui existe quand même depuis plus de 60 ans Et ils sont toujours là Donc s'ils sont toujours là C'est qu'ils font probablement quelque chose qui fait que ça fonctionne C'est-à-dire à mon avis sortir quand même des produits de qualité Mais donc Yves Rocher pour moi c'est également synonyme d'enseigne, de magasin, de vente physique Alors on oublie presque finalement qu'ils ont aussi un site en ligne les amis Site sur lequel je me suis évidemment procuré des produits Mais aujourd'hui j'avais envie de tester le maquillage Yves Rocher Le maquillage dit naturel, bon pour la peau, sans ingrédients douteux dans les listings qui des produits C'est un petit peu finalement cette image qu'on a quand on pense au make-up Yves Rocher Après je vais pas vous mentir, moi je pense au maquillage Yves Rocher Je pense à Marie-Josée, 52 ans, voilà, qui se maquille avec du Yves Rocher Je ne sais pas pourquoi et c'est sûrement complètement faux Mais l'image que j'ai du maquillage Yves Rocher est un maquillage vieillissant Des packs un peu vioc, des rouges à lèvres dans des teintes trop fluos Du fard à paupières bleu, du vieux mascara qui croûte Tu vois un peu le délire ou pas ? Tu vois ou pas ? N'ayant jamais testé les produits je me suis dit Pourquoi est-ce que tu ne testerais pas tout simplement par toi-même ces délicieux petits produits ? Et peut-être que je vais être conquise, who knows bitch ? Et il y avait un produit tout particulièrement que j'avais envie de tester les amis C'est le fond de teint plein éclat On ne me rappelait plus, je l'ai pris en 4 teintes différentes pour être sûre d'avoir la bonne couleur C'est un fond de teint détox, naturel, voilà En tout cas ce n'est pas un full coverage, clairement on est sur un fond de teint apparemment En tout cas de ce que j'ai pu voir et découvrir en ligne Un fond de teint assez buildable comme on dit J'ai aussi pris plein d'autres produits les amis, des produits lèvres J'ai pris un mascara, j'ai pris une palette pour les yeux On parlera des packaging plus tard Avant de faire tout ça les amis, avant de m'en foutre plein la gueule Je vais, et surtout par rapport au fond de teint, lui donner toutes ses chances C'est-à-dire que là je n'ai absolument rien sur la peau Je vais préparer ma peau, c'est un très bon conseil d'ailleurs que je vous donne Lorsque vous faites un glam, évidemment si vous faites un petit make-up de tous les jours, that's one thing Mais si vous avez envie de vous faire un full glam avec du fond de teint, un peu de contouring, de la poudre Et touti, quanti, c'est-à-dire superposer les couches Et bien faites-vous une petite routine skincare juste avant Scrubber un petit peu votre peau Faites-vous un petit gommage, faites-vous un petit masque repulpant, hydratant Blum the fuck out of it Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui Je me suis démaquillée hier soir en quatimini, en vitesse grand V Avec une petite eau micellaire qui traînait dans mon armoire Vite, vite, vite J'ai encore, ah là là, encore des résidus de mascara Du coup, je vais d'abord nettoyer ma peau Et pour ce faire, pour la préparer, je vais utiliser cette fois-ci une marque que je connais excessivement bien Que je connais pratiquement sur le bout des doigts depuis plusieurs années C'est la marque Typologie Une marque française de skincare Une dinguerie les amis Tout bonnement, ceux et celles qui sont à la recherche Une marque de skincare Clean, intéressante Qui a des vraies formules Une marque qui ne va sélectionner que les ingrédients importants Et donc chez Typologie, vous allez en effet retrouver des listing kits très courtes Avec des actifs concentrés Et c'est finalement tout ce qu'on recherche Évidemment, la marque est 100% vegan et cruelty free Alors ce n'est pas juste une marque française L'ensemble des produits sont élaborés et fabriqués en France Du coup, les amis, je vais d'abord me nettoyer le visage Pour ça, je vais utiliser mon lait nettoyant En tant qu'actif, on va également retrouver de la camomille Mais également de l'acide hyaluronique Donc on est vraiment sur un lait très doux, très hydratant par contre Qui nettoie excessivement bien la peau Et du coup, ce lait nettoyant, je l'applique au doigt Et donc je vais vraiment aller nettoyer toutes les zones Sans frotter trop fort évidemment sur les zones un peu plus irritées La beauté de ce produit, c'est qu'on peut l'appliquer sans que ça nous brûle Les yeux, et donc pas besoin en fait d'aller le faire mousser C'est absolument pas nécessaire On le passe vraiment bien partout Une fois qu'on a fini son petit massage On va aller tout simplement rincer le produit Avec une eau pas trop chaude s'il vous plaît Prenez une eau tempérée ou même fraîche Parce que là, pour vous donner une idée Il fait 27 degrés Du coup, je vais aller mettre de l'eau froide J'arrive Je vais laisser mon visage humidifié Car je vais tout de suite aller appliquer un scrub C'est donc un gommage visage Je vais aller prendre un tout petit peu Alors ce produit I mean, it's so beautiful On est sur une gelée Une gelée désincrustante Avec des micro grains de noyaux d'abricots Et on va aller exfolier le DR On va aller désquamer en fait sa face Tout simplement Aller extraire toutes les petites peaux mortes Comme ça, tout à l'heure Quand j'applique mon fond de teint J'ai le moins de zones de sécheresse possible Alors ça, évidemment, vous vous en doutez Pour le renouvellement cellulaire It's a must D'ailleurs, pour info, ce produit Il est 100% naturel C'est-à-dire que le taux de naturalité S'élève à 100% Et donc c'est un gommage aussi éclat On va retrouver du macérat de carottes Qui va vraiment donner un éclat à la peau Et alors l'huile de rose musquée Dans ce gommage Va aller vraiment unifier le teint Alors ça, c'est fait Je vais de nouveau rincer Voilà, le visage Il est parfaitement nettoyé Préparé pour accueillir Un bain d'hydratation Les amis Avant d'aller appliquer Fond de teint, anti-cerne Tout ça, tout ça Je vais du coup mettre De l'acide polyglutamique Alors pas de panique Ce n'est pas un acide À proprement parler Ce n'est pas un acide Comme un acide glycolique par exemple On est vraiment sur un acide Comme un acide hyaluronique Donc c'est un acide Qui va aller repulper le derme Il est à teneur de 3% On va avoir un effet J'ai presque envie de dire De film protecteur Au niveau de la peau Ce qui va vraiment donner Cette hydratation prolongée Et surtout Et c'est ça qui m'intéresse D'aller lisser en fait Les rides de déshydratation Tout ce qu'on peut avoir Autour des yeux Autour de la bouche Et en fait Ce qui va donner cet effet craquelé En fait qu'on met un fond de teint Autre particularité C'est que c'est un produit très liquide Et du coup C'est très frais à l'application C'est vraiment super agréable J'ai vraiment allé le tapoter C'est un sérum Qui a une offre particulière Cette fois-ci Et ça c'est très cool À partir de 45€ D'achat sur le site Typologie Vous avez un gommage Core citronnelle Qui vous est offert C'est cadeau D'ailleurs quand vous cliquez Sur peu importe Le lien des produits Que je vous ai montré Aujourd'hui ici en vidéo Lorsque vous cliquez là-dessus Vous êtes redirigé vers le site Et vous avez automatiquement Cette offre qui est activée Donc si votre panier dépasse Les 45€ Le gommage sera Automatiquement offert Et voilà voilà On remercie en tout cas Nos copains de chez Typologie D'avoir sponsorisé cette vidéo Merci aussi à vous De m'envoyer à chaque fois Ces produits Qui sont juste incroyables Allez Le moment est arrivé De tester ce fond de teint Les amis Alors le fond de teint Et on va aller checker le site D'ailleurs commençons Par checker le site les amis Alors on arrive donc Sur yvesrochet.be Pour moi évidemment On scroll vers le bas Et on va retrouver Beaucoup 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 De sections différentes Les essentiels De la rentrée Les produits préférés Pour le corps Cheveux Etc On continue à descendre Il y a une petite preuve Apparemment on a une tasse Et un agenda offert Pour toute commande Il y a aussi un spécial Mon look est indien Alors par exemple Je vais aller du coup Sur le menu principal Maquillage Le fond de teint Et bébé crème Checkons ça Le voilà donc Le fond de teint Plein d'éclats Tenue 10h apparemment On est à 33,90€ Pour un fond de teint Alors ce n'est pas Excessivement cher Pour un fond de teint Vous vous en doutez On va dire qu'un bon fond de teint Souvent ça dépasse très vite Les 50€ Donc je trouve le prix Tout à fait raisonnable Par contre c'est un des produits Plus chers sur le site Donc je pense que pour Yves Rocher C'est quand même un prix Qui n'est pas conséquent Mais voilà En tout cas Qui pèse un petit peu plus Et on va avoir 30 teintes de fond de teint Pas mal Mais moi je trouve Que 30 teintes C'est un peu limité Surtout avec des sous-tons Alors j'ai également Pris dans les rouges à lèvres Le rouge élixir glow Alors là En termes de prix C'est plutôt standard J'ai envie de dire On est pas sur des prix cassés 19,90€ Pour un petit rouge à lèvres Un peu glowy Donc un rouge à lèvres Hydratant Je trouve ça cher Pour du Yves Rocher En tout cas dans ma tête Je trouve ça cher Pour une marque comme Yves Rocher Sachant qu'ils ont des produits A 2,50€ 3€ Dans leur gamme en magasin D'ailleurs les rouges élixir glow J'avais vu 2-3 TikTok Ça avait l'air d'être une dinguerie Et donc ça je l'avais Je l'avais déjà testé Et en effet En fait c'est ce qui m'a donné envie De commander plus Pour aller tester le reste En fait des produits Des produits make-up Alors ce petit fond de teint les amis Allons checker la liste Inki Alors quand je regarde Cette liste d'ingrédients Je la trouve excessivement propre Ce qui marque là tout de suite Il n'y a aucun conservateur problématique Je ne retrouve pas Par exemple Parce qu'il y en a d'autres Mais par exemple le phénoxyéthanol Il y a aussi des antioxydants Qui ont été utilisés Pour pas non plus utiliser Uniquement des conservateurs Issus de pétrochimie à 100% Et ici je trouve vraiment Le choix des conservateurs Très intéressant Alors rapidement En termes de naturalité Donc il n'y a pas un milliard D'extraits naturels On a de l'eau de mer par exemple Alors ça par contre Pour moi c'est une première Je n'ai en tout cas Dans un fond de teint J'ai déjà vu des produits À base d'algues Ou des eaux thermales Mais de l'eau de mer Pour moi c'est une première Donc c'est intéressant Mais on va retrouver De l'extrait d'Afloya Je vous parle vraiment En tant qu'extrait Vraiment avec un clé De naturalité Pour amener un confort à la peau Et avoir une certaine amélioration Du dergue Deux autres extraits naturels Mais assez loin En tout cas Dans la listing qui Donc c'est pas non plus foufou Mais ce qui est intéressant C'est que tous les autres ingrédients Pour la composition générale De ce produit Sont en effet Il y en a énormément Qui sont naturels Par contre Les silicones Première chose Il n'y a pas énormément De silicone dans ce produit Et dieu sait les amis Que dans les fonds de teint Le silicone C'est vrai Généralement un fonds de teint Les conservateurs Et les silicones Ça danse la salsa Alors ici Conservateur Très intéressant Et les silicones Je n'en retrouve pas Dix mille Et je vais retrouver Évidemment du dimédicone C'est un des ingrédients Par évidemment du fonds de teint Un silicone Mais qui n'est pas comédogène Je vais retrouver Des petits cross-polymères Mais sinon Il n'y en a pas énormément Donc ça c'est très intéressant Par contre Il y a un ingrédient Que je trouve dommage C'est les amis Notre bon copain Le tricyloxane Fentasyloxane Tricyloxane On est évidemment sur un ingrédient 100% synthétique Mais surtout aujourd'hui Dans le développement D'un produit C'est quand même Quelque chose Qu'on va éviter Qu'on va tenter De bypasser Et de remplacer Peut-être par un ou deux Autres ingrédients Plus intéressants En termes de naturalité Mais sinon les amis Je trouve cette liste Inki très propre Pour un fonds de teint Franchement chapeau Mais du coup pour le fonds de teint J'ai du très clair Et puis peut-être celui-là Qu'est-ce que d'être A mon avis Beaucoup trop foncé Je vais checker d'abord Le plus clair Alors en termes de packaging Les amis Bon ça casse pas Trois patins On va pas se mentir C'est pas non plus A mon avis Ça ça a l'air d'être pas mal Trop clair Ça c'est bien Ça ça va aller Franchement ça ça va Ok donc je vais prendre Le plus foncé finalement Qui est donc la teinte Rose 100 Alors comme j'ai des rougeurs On va quand même voir S'il est bon aussi Quand même pour masquer Les imperfections Parce que bon Unifier son teint C'est une chose Mais si on a tout En transparence Et qu'on voit Toutes les petites imperfections C'est quand même un peu relou Après ça dépend évidemment Ce qu'on recherche Bon il est un peu trop clair Mais je vais pouvoir chauffer Ça sans soucis Alors je trouve Qu'il donne un glow Trop dommage Qu'il soit un rien trop clair But I'm glowing Pour la facette Et franchement Il cache vraiment bien Ma grosse veine La dégueulasse Qui a grossi d'ailleurs Depuis que j'ai accouché C'est un truc de fou C'était une petite veine avant Toute mignonne Coucou Et c'est devenu Un mastodon les amis Je trouve qu'il a quand même Déjà bien masqué Ma rougeur Par contre En effet Pas du tout un fond de teint Pour les peaux grasses Parce qu'il vraiment Il glow Il glow sa mère Je vais quand même Aller un petit peu Le travailler Pour aller effacer Toutes les potentielles Petites traces de pinceaux Bon évidemment Je vais quand même Devoir mettre de l'antiserne Par contre Alors ça ils n'ont pas J'ai pas vu l'antiserne Sur le site Je vais prendre mon Herbe Beauty Que j'adore Qui est vraiment excellent Voilà ça c'est le résultat Sans poudrer Le résultat Appliqué au pinceau Et puis fini en fait Au Beauty Blender Alors en termes de couvrance Comme c'est pas un full coverage Évidemment Il ne couvre pas L'entièreté des imperfections Et tout ça Par contre il ne couvre pas Mes taches de rousseur On les voit encore Mais il fait vraiment le taf En termes de glow Unifier le teint Semi bluffé Du coup je m'évite Un peu d'antiserne Je vais quand même Rapidement aussi réchauffer Un tout petit peu le teint Juste pour qu'on soit Sur quelque chose de plus juste Et puis on attaque les yeux Let's go Alors j'ai poudré mon teint Et j'ai vraiment utilisé La poudre C'est à dire La Huda Beauty Cake is fuck Je voulais vraiment voir Ce que ça pouvait donner Avec ce fond de teint Et bien il est tellement hydratant Même poudré On n'a pas du tout De crusty crust Franchement Very nice Là j'ai mis un peu De highlighter Ça c'est Ça allait être incroyable De chez Pat McGrath Et voilà pour le teint Est-ce qu'on ne mettrait pas Un petit peu de blush Oh pour la blague Est-ce qu'on ne mettrait pas Un peu du My Vaganam Oh c'est incroyable La colle en fait C'est détachée Allez un peu de blush À l'ancienne les amis Regardez Regardez comme il est beau Ce blush En vrai il est cute Ok les yeux les amis Oh là là Les packaging Vraiment Alors j'ai pris Ce qui restait Et on a J'ai pas envie de dire Que c'est une palette 100% nude Pas du tout On va retrouver évidemment Beaucoup de teintes dorées Nudes Mais puis Des choses un petit peu plus Un peu plus fofolles Un peu plus olé olé Quand Marie-Jo Se sent plus Marie-Jo va rejoindre Son amant Bon Bon on va quand même d'abord Appliquer un peu de colle Pour les yeux les amis Un colle noir Classique Produit très simple On s'imagine qu'un colle noir I mean easy Tu peux pas te planter Un colle qui est trop sec Ou qui est justement Beaucoup trop crémeux Et qui en fait se smudge trop vite Ça va pas Donc on va On va tester ça Moi je vais le faire un peu Smoky smoke Tu vois tu sais Ah bah du coup Y'a pas de miroir J'allais ouvrir Mais bah non Par contre y'a un truc Qui est un peu chiant C'est que Une fois sur deux En fait Quand tu veux le refermer Bah forcément ça bloque Donc il faut un peu Le tirer vers l'arrière Le design du pack On est sur une neuve teinte Qui est quand même assez grande Je me demande pour une neuve teinte Si c'était nécessaire De faire un pack aussi grand Alors ce colle J'arrive à faire un tracé Avec une main C'est déjà vraiment bon signe Maintenant on va voir S'il est facile à blende Voilà un petit peu retravaillé Et en fait ce que je fais C'est que j'ai juste Étiré le bas de mon trait Surtout pas le dessus J'étire le bas de mon trait Pas plus que ça Et puis je vais prendre Un tout petit pinceau Pour vraiment aller blender En fait le dessus de mon trait Et c'est comme ça en fait En tout cas moi C'est ma petite technique Pour vraiment créer Mon cat eye Tu vois en fait Je crée vraiment cette ligne Que je vais ou pas Aller nettoyer par la suite Ici je pense que je vais quand même Redescendre un peu le tracé Pour vraiment donner un côté Un peu plus charbonneux Mais en tout cas Et bien je trouve Qu'il se travaille très bien Ce colle This is good Easy Oui Du coup je vais prendre Cette petite teinte Un petit peu plus claire Il y a un celui-ci là Ça franchement les gars C'est le everyday look Parfait Petit rendez-vous Pro Ça fait de choix Mais pas trop là tu vois Je vais voir S'il prend bien en muqueuse Oh nice Putain il marque bien Oh il est bien Très cute Et du coup évidemment Le cat eye On va aller un petit peu Travailler l'intérieur de l'oeil Voilà pas plus Pour ça je vais quand même Prendre un pinceau Un rien plus fin Et voilà Et ça pour moi Il faut pas plus Une fois qu'on va aller Appliquer le mascara En espérant évidemment Qu'il soit bon Ça va vraiment donner Un côté très allongé Très vamp Ok je fais vite L'autre oeil J'ai fait mon deuxième Petit cat eye Alors les amis Ce colle est incroyable Il se travaille vraiment bien C'est à dire que Tant qu'on le chauffe On peut le travailler On peut le blender On peut l'étirer Et dès qu'on arrête Un certain temps Il se fixe Alors là j'avais fait un trait J'ai voulu un peu le reblender Il ne bouge plus C'est à dire que C'est vraiment cali quoi Franchement Alors c'est peut-être juste Un bad call Mais c'est un très bon Bad call Et alors mine de rien Cette palette Je trouve que Pour des débutants Elle est excellente Bon après Les couleurs Clairement Ne font absolument pas peur Mais surtout Pour un everyday look Pour du monophare Ce genre de choses Juste pour pouvoir mettre Avec un peu de mascara C'est très intéressant Et surtout Elle s'applique facilement Les fards Ne font pas de chute Franchement Very nice J'ai quand même envie Juste de swatcher Ce fard Un peu doré Oh wow Dites beau Ici on a Un espèce de bronzy Neutre Très jolie aussi Franchement La palette a l'air cali Fabriquée en France Franchement Pas mal Du coup Je vais appliquer le mascara Avant de terminer par les lèvres Alors le pack du mascara Bah c'est le pack Ça fait très 97 quoi Alors c'est le intense Métamorphose Attention les amis C'est censé recourber Donner du volume Let's go Je l'ai pris évidemment en noir Alors j'ai fait un petit recourbement de cils Donc évidemment Je suis censée quand même avoir le plus beau résultat possible Alors il fait pas du tout de paquet Il espace vraiment bien les cils Parce que ça Quand on fait un recourbement Souvent on a les cils Qui vont créer en fait Un petit amas de cils Dès qu'on met On met du mascara Et ici j'ai quand même la forte impression Qu'il espace vraiment bien Il les écarte bien Alors franchement Ça a l'air pas mal du tout Je vais laisser sécher cette première couche Je vais quand même en mettre une deuxième Voir si on peut le build up en fait Alors la brosse est assez courte La brosse est assez épaisse Je vais vraiment faire gaffe Pour pas que ça colle au niveau de ma paupière Donc j'essaye de pas faire trop de la merde Donc ça c'est quand même un petit moins par contre Je trouve pas qu'il est ergonomique On va le dire comme ça Je vous jure qu'un mascara C'est pas juste une formule Il faut qu'il soit ergonomique Il faut qu'il soit pas trop lourd Il faut qu'il soit assez long Franchement on dit que la taille ça compte pas Ça dépend pourquoi En tout cas la taille de mon mascara est importante Et là je le trouve trop petit Et il sèche très vite par contre Bon ce mascara il rend bien Mais il faut s'appliquer quoi Faut pas faire de la merde Là je suis en train de mettre une deuxième couche Et franchement j'ai pas du tout l'effet Pâte d'araignée gros paquet dégueulasse Donc ça c'est quand même plus 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 Pour en bas il est un peu moins précis Il fait quand même pâte d'araignée en bas C'est chiant Je vais laisser sécher pour le moment Désolée c'est pas complètement propre Mais voilà sinon si je frotte maintenant Ça va être une catastrophe Du coup le teint est bon Franchement le teint Yeah Je trouve trop beau Ce fond de teint franchement Je l'emporte avec moi Il est incroyable Par contre je suis un peu trop blanche Je sais que la teinte est pas bonne Il fait 27 degrés ici Regarde ça Regarde je suis rouge comme une tomate Alors la bouche les amis J'ai pris des gloss à lèvres Oh les packs Franchement les packs Allez les amis Là on est déjà en 2003 tu vois Mais j'ai quand même envie de vous montrer Cet élixir Avec un petit lip liner Qu'est-ce que je viens Les amis ça fait une semaine que j'ai ce colis Il y a plein de petites bulles A mon avis c'est le produit qu'a sointé C'est l'huile en fait du produit qui sointe un peu Après j'ai envie de vous dire Dans du 27 degrés ici Oh car le pauvre petit élixir glow Alors les crayons à lèvres Let's try this shit Alors je suis particulièrement chieuse Ça doit être crémeux Pas trop crémeux Pas trop sec Mais quand même il faut que ça marque Moi j'aime bien Les lip liner à l'ancienne C'est-à-dire un lip liner crayon Simple, efficace C'est son un peu C'est pas l'hiver de ces bazars En plastique On tourne dans tous les sens Un rouge à lèvres crayon C'est un crayon Pareil pour le col C'est bien C'est qu'il marque très bien ce petit Looking good C'est fort rose C'est vraiment fort rose Je sais pas si c'est un peu mauvais goût Je ne sais pas Et là maintenant On va mettre ce petit élixir glow Alors moi perso j'adore ce produit J'ai pas encore testé cette teinte là Par contre l'odeur Ça sent le parfum de grand-mère Je vous jure que c'est vrai Ça sent bon hein C'est une grand-mère un peu Qui te réconfort tu vois C'est pas la vieille grand-mère Je sais pas de la petite mamie mignonne tu vois Ça sent un peu ça Je vous jure La sensation sur la bouche C'est une dinguerie Et donc on a un effet Baume Rouge à lèvres Slash glow Hydratant C'est très beau Par contre cette couleur ça va pas Non ça fait trop 2012 Ça va pas du tout Et l'autre est encore plus rose Oh oui Edith Oh mon dieu non 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 Vilain vilain Bon je me suis plantée sur les couleurs C'est pas grave J'ai pris aussi des rouges mat Oh les packaging quoi Allez Edith Faites un effort On dirait un peu Les patterns qu'il y a dans les Sur les sièges Dans les trames Dans les métros Tu vois Oh par contre très beau ça Très beau c'est vrai J'ai oublié J'avais pris aussi Un rouge à lèvres Un peu brillant Très beau ça Un peu nude comme ça Et j'avais aussi pris un rose Un vieux rose quoi Très beau aussi Mais tu vois Il est peut-être plus calme Que ce que j'ai là sur la bouche Est-ce que je rajouterais pas Juste un peu de brun Pour finir quand même Sur quelque chose de joli Je vais mettre un gloss Un peu plus brun là dessus Ça va pas du tout En tout cas le gloss Très agréable Celui là de son enfant La grand-mère Voilà c'est un peu moins rose Barbie Là tu vois Waouh Quelle brillance D'Italie On a donc terminé Ce look Yves Rocher Et bien j'ai réussi A faire mon everyday look Avec ces produits Que je n'avais jamais testé Je trouve ce look très réussi Je trouve le kohl excellent Le mascara est très sympa Je veux dire Le résultat est là C'est très joli Maintenant Il sèche assez vite A l'application Donc voilà En termes de build-up Je pense que c'est pas C'est pas l'idéal Pour vraiment aller Superposer les couches Je pense pas que ce soit Une bonne idée La brosse est assez épaisse Du coup voilà En termes de finition Sur le bas des cils C'est plus compliqué Je me suis complètement plantée Dans les teintes Des Elixir Glow Mais je vous jure Que ce produit est trop chouette On est d'accord pour dire Que les packaging Vraiment Je trouve le fond de teint La compo est vraiment Très intéressante En termes de naturalité On dépasse quand même Les 80% Pour un fond de teint C'est vraiment génial Les crayons à lèvres Sont vraiment intéressants Mais je me suis complètement Plantée de nouveau Je vous jure que c'est bizarre Que je me sois à ce point Plantée sur les teintes A mon avis Je vérifierai plus tard Mais je pense Les photos sites Et le produit en vrai Il y a peut-être Une petite différence Et sinon La palette Sympa Bon ça ne casse pas Trois patins à canard Mais sinon Dans la globalité Je suis plutôt étonnée Par la qualité De ces produits Certains produits Sont un peu la grand-mère On va pas se mentir J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas Pour ceux et celles Qui kiffent la marque typologie Avec les liens en description Lorsque vous dépassez 45 euros de panier Vous avez automatiquement Un gommage corps Qui vous est offert En tout cas Moi je suis prête Pour aller à mon rendez-vous Je vous fais à tous Des gros bisous Et on se retrouve Très 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 bientôt Pour des nouvelles aventures Sur la chaîne De Martine De la super copine Ciao